Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode des GVA. Dans cet épisode, nous allons vous présenter Cube. Cube est un jeu disponible uniquement sur Windows, pour le prix modique de 11€. C'est un puzzle game à la première personne. C'est-à-dire que vous allez enchaîner beaucoup d'énigmes afin d'avancer dans le jeu. Comme son nom l'indique, les énigmes consisteront à interagir avec des cubes. Je le précise pour les gens qui pourraient penser que le titre n'est pas adapté au jeu. Ça a été développé par un studio indépendant anglais du nom de Toxic Games. Toxic Games est composé de plusieurs personnes, mais les trois fondateurs sont des gens qui ont étudié ensemble dans une école de game design. C'est dans cette école qu'ils ont eu l'idée de ce projet. Parce que Cube a en effet commencé comme un projet d'étude de game design. Sauf que comme ils avaient quelques bases en programmation, ils ont commencé à le développer. Alors bon, ce n'était pas des cracks, mais disons qu'ils ont fait les efforts d'apprentissage nécessaires. Pour coder ce jeu, ils ont utilisé l'Unreal Engine 3. Moteur qui est uniquement, malheureusement, disponible sous Windows. Il n'y a pas d'exécutable Linux ou Mac. C'est pour ça que le jeu n'est pas disponible sous ces plateformes-là. Je voulais vous montrer tout de suite un des premiers trucs du jeu. C'est que le clavier, enfin les contrôles ne sont pas réglables. Et le clavier en fait est fait, comme je vous le montre, pour du clavier QWERTY. Et je vous montrerai en jeu rapidement comment on peut, disons, passer outre cette petite limitation. Comme vous voyez, le WASD sur votre clavier, ils ne sont pas du tout à cet endroit-là. Et du coup, quand on joue, c'est un peu embêtant. Bon, on peut aussi régler la sensibilité de la souris, mais bon, moi personnellement, les réglages par défaut, ça me va très bien. Donc, l'autre petit truc, c'est que je joue en 1366 x 768. Parce que le jeu, bizarrement, alors qu'il propose la résolution 1080p, ne propose pas la résolution 720p. Je ne sais pas pourquoi, il y a... J'ai un écran dans le bon ratio. Je ne sais pas pourquoi il ne propose pas, mais donc du coup, ben voilà. Le jeu, fatalement, profite de tous les avantages technologiques de l'Unreal Engine 3. Pardonnez-moi, mon chat fait un peu des bêtises. Donc, je vais activer toutes les options. Je ne sais pas si ça va ramer ou pas, mais on verra bien. Donc, pardon, mon chat se coince les pas dedans. Bref. On va donc commencer une nouvelle partie. Je ne vais pas parler, donc je vous laisse regarder. Je ne vais pas parler, donc je ne vais pas parler. Je vais commencer, puisque là, vous voyez, j'appuie sur Z, sur le cahier français. qui est à la position du W américain. Ça ne marche pas. Pour que ça marche, il faut appuyer sur Alt et Shift en même temps. En fait, ça vous change votre clavier Windows dans la fenêtre où vous êtes en clavier américain. Ce qui fait que votre clavier AZERTY se transforme en QWERTY. Ce qui fait que les touches sont d'un coup magiquement, enfin magiquement, non pas magiquement, mais les touches passent dans le sens français. Ce qui permet, voilà, de bouger avec Z, Q, S, D. Donc, les touches du clavier français. C'est quand même bien plus pratique. Donc, vous remarquerez que le jeu a déjà un design très particulier. Et on va commencer par, en fait, vous montrer les mécaniques de base du jeu. Vous voyez que le gant, les gants de l'écran sont de la couleur des cubes que je regarde. Tout autour de moi, du coup, le décor est composé de cubes. Vous voyez, rouge blanc, rouge blanc. Vous voyez, les gants prennent la couleur du cube. Si j'essaye de faire des petites actions sur les cubes blancs, comme vous voyez, il ne se passe pas grand-chose. Par contre, sur les cubes de couleur, c'est autre chose. Il y a une action au clic gauche, donc sur la main gauche, et une action au clic droit, c'est-à-dire sur la main droite. Les actions sont différentes selon les couleurs de cubes qu'on va rencontrer. Donc, voilà. Par exemple, sur le rouge, ça, par exemple, c'est quand j'essaye de le faire descendre et que le cube ne veut pas descendre. Parce qu'il est au minimum. Bien sûr, quand on l'a étiré au maximum, même chose, il ne descend plus et il nous fait ce petit bruit pour nous indiquer que... Voilà, vous voyez ? Là, il ne peut pas descendre, donc il fait ce petit bruit. Donc, si vous entendez ce petit bruit quand vous essayez de faire une action sur un bloc, c'est que le bloc ne peut pas bouger comme vous voulez qu'il bouge. Donc, bien sûr, différentes couleurs, différentes réactions. Les différentes actions possibles. Voilà. Le bleu, par exemple, fait rebondir. Parfois, comme c'est le cas pour ces blocs jaunes. Actionnez l'un des trois, actionne l'ensemble d'une manière différente selon là où vous mettez le curseur. Je vous laisse regarder un peu. Vous devriez, avec le peu d'images qu'il y a, comprendre comment ce bloc marche. Mais passons à la suite. Merci. 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 Donc bien sûr Comme dans Un jeu concurrent Auquel vous aurez pensé quand vous aurez commencé A voir ce jeu Vous pouvez agir avec les cubes de couleur Peu importe la distance qu'il y a entre vous Du moment que vous les voyez Vous remarquez aussi Que quand Vous sortez d'une épreuve avec les cubes Vous remarquez Que les mains de votre personnage Avec les gants de couleur Votre personnage baisse les mains Quand il voit qu'il y a plus de cubes Avec lesquels interagir Ce qui fait que l'écran est pas surchargé Y'a pas constamment un truc en face de l'écran Je pense par exemple Au jeu concurrent et à son arme Particulière disons Qui apparaît toujours à l'écran Là les gants n'apparaissent Que quand ils sont utiles C'est aussi un moyen visuel de vous dire Attention là vous pouvez interagir Même si effectivement Passer les premières minutes On en a plus vraiment besoin On pourrait très bien voir Uniquement le viseur au milieu Hop Vous voyez En fait plus le jeu Enfin plus ça va aller en fait Plus on va progresser dans le jeu Plus il va y avoir ce genre de choses Donc d'interaction entre plusieurs actions possibles Sur les différents types de blocs Et les Pour l'instant ça se limite à des cubes verts A amener à droite à gauche Et plus loin dans le jeu Vous verrez Y'aura 2-3 petites choses En plus Donc bien sûr Le cube vert étant un cube sur lequel Vous ne pouvez pas agir Vos gants vous l'indiquent Puisque vous voyez là Mon gant est jaune Pour bien me dire Je n'agis pas sur le cube vert J'agis sur le jaune Si je clique Vos gants en fait servent Peu importe les situations A bien vous indiquer Sur quel cube vous allez agir Si vous cliquez C'est très pratique Parce que selon l'angle de vue qu'on a On peut ne pas fatalement Agir sur le cube Sur lequel on pense agir en fait Donc les gants sont un rappel permanent Un rappel plutôt pratique Donc là évidemment J'ai déjà fait cette partie du jeu Donc je sais effectivement Ce qu'il faut faire Le principe étant que En cliquant sur ce bouton Ça fait apparaître une petite boule Qui va suivre le chemin Du coup que Je lui ai préparé Là par exemple Si j'ai mis ça C'est pour pouvoir l'amener Vers ce côté-ci de la piste Pour qu'elle puisse arriver En fait jusqu'à ce truc bleu Pour sauter le petit fossé Et arriver là-bas Et vous voyez Le magnifique effet de lumière Le jeu utilise vraiment Tous les effets graphiques De base de l'Unreal Engine Il me semble du moins Il y a du bloom Il y a des lumières dynamiques Il y a vraiment Beaucoup beaucoup de choses Graphiquement ce jeu est au top Il n'y a aucun Aucun truc à dire là-dessus Qu'on amène de nouveaux mécanismes Dans le gameplay A cet endroit-là Que le décor peut être déplacé Pour ça associé aux différents types de cubes Vous allez voir que ça commence à devenir coton Oh pardonnez-moi encore Pour ce petit lag De capture Je ne sais pas trop ce qui s'est passé Ça me le fait de temps en temps Quand j'enregistre sur des jeux Assez gourmands Car pour mon maigre PC Ce jeu est un peu gourmand J'ai un framerate correct Mais bon Ça me met à mal Ça me met à mal mon petit disque dur Qui n'est pas très rapide Mais passons ces considérations techniques Vous voyez que ça commence à se compliquer Là vous vous demandez sûrement Comment atteindre La sortie Puisque malheureusement Vous voyez Je ne me suis pas retourné Mais la sortie était deux blocs plus haut Ce qui fait que si j'essayais de sauter Je ne pouvais pas Et là il faut penser Que vous pouvez actionner un cube Y compris si vous êtes dessus Ce qui permet Une fois qu'on a actionné Le cube bleu en dessous D'enlever le rouge Et là vous voyez Un peu comme dans Portal Il y a quelque chose Ou quelqu'un Qui s'amuse à changer le chemin Qu'on emprunte Là encore Un puzzle un peu compact Les puzzles sont généralement Moins grands que chez le concurrent Donc voilà La première fois qu'on y joue Peut être assez Il peut y avoir du challenge Sur certains d'entre eux Disons qu'il faut vite comprendre L'interaction entre les blocs Vous voyez que là Je cherchais un peu Et après je me suis rappelé De comment je faisais Voilà vous voyez On amène Et là on ramène le rouge Histoire de pouvoir Grimper sur le vert Alors là le petit effet de flou Sur les mains C'est peut être le seul bug graphique Le seul bug tout court Que j'ai pu constater dans ce jeu Qui pour trois personnes Qui découvrent le développement Avec le moteur Unreal C'est quand même incroyable Et vous voyez dans cette pièce Que ça commence à devenir Assez complexe Parce qu'on mélange Plusieurs déplacements De cubes à faire Avec Une salle Qui peut changer de sens Mais seulement en partie Donc je vais vous laisser Sur cette énigme Pour ne pas trop vous spoiler La suite J'espère que Ce jeu vous intrigue Vous intéresse Il est à 11€ Sur des Zura Et Ecoutez A plus tard